Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo update lecture. Je commence par vous parler de La fille du train de Paula Hawkins, que j'ai acheté cet été et que j'ai lu de manière assez bizarre. Vous allez voir que là j'ai eu un rythme de lecture vraiment étrange, c'est à dire que celui-ci je l'ai commencé dans l'avion à mon retour des vacances en fait, donc dans l'avion du retour, voilà. J'ai lu je crois 60 pages peut-être dans l'avion, peut-être un peu moins. Quand je suis arrivée à la maison je l'ai posée, puis je l'ai repris, enfin bref, j'ai mis un certain temps à lire et pourtant j'ai beaucoup aimé. Pas autant que j'aurais souhaité en fait, je m'attendais à avoir genre un coup de coeur ou une révélation qui n'a pas eu lieu en fait. Mais ça a quand même été une bonne lecture. L'histoire du coup c'est celle de Rachel qui tous les matins prend le même train et repart avec le même train. Dans ce train il y a en fait, le train fait un arrêt à un moment donné et pendant cet arrêt elle observe une maison. Une maison qui est voisine à celle où elle habitait avant en fait. Et elle a inventé en fait, elle invente toute une vie autour de ce couple. Elle leur donne des noms, Jason et Jess. Elle s'imagine que c'est un couple idéal. Jusqu'au jour où elle prend un journal en fait. Elle lit le journal un jour et elle voit la photo de cette femme qu'elle observe tous les jours dans cette maison. Et cette femme a disparu. Cette femme qui en vérité s'appelle Meghan et non Jess. Et elle va se retrouver mêlée en fait à cette enquête plus ou moins malgré elle. C'est à dire qu'elle va s'investir plus qu'elle ne devrait parce que clairement ce n'est pas une histoire qui la regarde. Mais d'une certaine manière elle va découvrir qu'elle est liée à tout ça. Globalement c'est donc quand même une lecture que j'ai beaucoup appréciée parce que l'histoire est vraiment très très bien construite. On est très intégrés par ce qui se passe. Et comme le personnage principal Rachel, on cherche à comprendre, on cherche des liens, on cherche la vérité finalement. Puisque c'est quelque chose qui nous échappe en fait. A chaque fois qu'on pense s'en rapprocher, ça s'éloigne et de nouvelles questions arrivent. On soupçonne quelqu'un d'autre. Enfin c'est le principe même d'un thriller j'ai envie de vous dire. Et ça respecte vraiment beaucoup les règles du thriller. L'autre point très positif c'est que les personnages sont très complexes et très profonds sur le plan psychologique. C'est à dire qu'ils ont des problèmes, ils ont des démons, ils sont très humains. Et d'une certaine manière ils sont un peu ce qu'on n'aimerait pas devenir parce qu'ils ont chacun une part assez sombre dans leur personnalité. C'est assez glauque je trouve. Ce sont des personnages qui nous mettent mal à l'aise très souvent et qui ont des réflexions. Voilà c'est exactement ça, ça nous met mal à l'aise. Et ils nous provoquent et ils attirent beaucoup de sentiments en fait de la part du lecteur. C'est à dire qu'on éprouve tour à tour de la pitié, de la compassion. Parfois on ne comprend pas ces personnages, on ne voit pas comment ils ont pu devenir comme ça. Mais petit à petit certaines phases de leur passé sont dévoilées et donc on comprend un peu mieux et tout. On a un personnage principal donc Rachel qui est une alcoolique. C'est très intéressant comme narrateur parce que du coup c'est un narrateur auquel on ne peut pas faire confiance finalement. Puisque elle est alcoolique, elle a des trous de mémoire à cause de ça. Et du coup on cherche la vérité et en même temps on sait qu'on ne peut pas tellement la trouver chez Rachel. Même si on aimerait de tout notre coeur la croire parce qu'elle nous fait vraiment mal au coeur cette pauvre Rachel qui a eu une vie très très compliquée. Son mari l'a trompée, divorce, elle est stérile, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Enfin voilà on a vraiment pitié d'elle mais en même temps on n'arrive pas à lui faire confiance et à croire tout ce qu'elle peut raconter. Et je trouve ça très 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 bien d'avoir un narrateur auquel on ne peut pas faire confiance. C'est très intéressant surtout dans le cadre d'un thriller je trouve. Et comme on ne peut pas faire confiance à Rachel, on essaye de faire confiance aux autres. Enfin on cherche à qui faire confiance, on cherche qui on peut croire. Puisqu'en fait le livre est découpé par points de vue en fait. Donc on n'a pas tous les points de vue de tous les personnages. Mais on a celui de Rachel, on a celui de Meghan, donc celle qui a été enlevée. Et on a également Anna, je crois que c'est ça son prénom, qui est la nouvelle femme de l'ex-mari à Rachel. Donc voilà, la nouvelle femme, je ne sais pas s'ils sont mariés, la nouvelle compagne plutôt, de l'ex-mari à Rachel. Donc on a ces trois points de vue et parmi ces femmes on ne sait pas qui on peut croire parce qu'aucune d'elles ne nous semble digne de confiance finalement. Rachel parce qu'elle est alcoolique, Meghan parce qu'elle ment à son mari et qu'elle est aussi un petit peu, elle a quelques problèmes sur le plan psychologique aussi. Et Anna parce qu'on a l'impression qu'elle est aveuglée par la jalousie. Donc on ne sait pas qui croire et c'est quelque chose qui donne vraiment une dynamique assez intéressante au livre. Le seul point négatif que je peux trouver en fait c'est que je m'attendais à beaucoup plus pour la fin. Je m'attendais vraiment à être surprise, à me retrouver sur les fesses et ça n'a pas tellement été le cas. Finalement faire la fin ça nous paraît tellement logique, enfin pas tellement logique mais on finit par s'en douter. Je veux dire à un moment donné quand vous allez soupçonner tout le monde vous trouvez le coupable forcément. Et je suis un peu déçue de celui que c'était, je pensais que je m'attendais à autre chose, je m'attendais vraiment à un retournement de situation vraiment fou. Et ça n'a pas été le cas puisque en fait ce qu'il y a c'est que dans le dos on nous compare ça un peu... Je disais on nous dit que, enfin on a vraiment des trucs genre mieux qu'un thriller exceptionnel, un piège paranoïaque et jubilatoire. Lisez-le vous comprendrez pourquoi. On nous vend vraiment ça comme un truc de dingue quoi, genre un suspense formidable qui m'a tenu éveillée jusqu'au bout de la nuit. Franchement je m'attendais, en fait je m'attendais à un truc dans le mode Gone Girl, je sais pas si vous avez vu le film ou lu le livre, moi j'ai vu le film. Donc Gone Girl c'est vraiment un film où tout du long vous êtes genre scotché, genre à chaque fois il se passe un nouveau truc vous êtes là, non ! C'est juste dingue comme film et je m'attendais vraiment à un truc comme ça avec ce livre et du coup je suis un peu restée sur ma faim. Néanmoins ça reste un très bon thriller et je comprends l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre, il est vraiment pas mal. J'ai enfin terminé le tome 2 des étoiles de nos sets, donc Rivalité de Sophie Jomain publié aux éditions, j'ai lu. D'ailleurs je trouve ces éditions de poche vraiment magnifiques, je pense que je l'ai déjà dit pour le premier tome mais là j'en profite parce qu'on le voit, je pense vraiment bien à la caméra. J'essaye, voilà comme ça vous n'avez pas trop le refrain, elle est, c'est sublime, c'est du super bon travail, c'est une superbe idée. Quand il y aura tous les tomes alignés comme ça dans la bibliothèque avec le dos ça fera super beau, bref je suis complètement fan. Donc c'est la suite des aventures de Lise et Anna, donc Lise qui est un loup-garou. Anna qui est tombée amoureuse de ce loup-garou et donc on va les suivre à l'université où en fait on va apprendre l'existence d'autres créatures surnaturelles. Donc pour pas spoiler, je vais pas vous dévoiler quel type de créature ça va être mais pour vous donner une idée, c'est rien de très original ni de très surprenant. Ça fait vraiment beaucoup penser à Twilight encore une fois mais je préfère vraiment Les Étoiles de Nostelle à Twilight. J'ai lu Twilight quand j'étais au collège et je trouve ça beaucoup plus addictif et beaucoup moins gnangnang que Twilight. C'est beaucoup plus intéressant et on est vraiment beaucoup plus centré sur les créatures surnaturelles et sur les conflits qu'il y a entre les différentes races entre guillemets. Comme le premier c'est extrêmement addictif comme lecture, c'est à la fois le style et le rythme de l'histoire qui donne ce truc qui nous fait qu'on a tout le temps envie de lire un nouveau chapitre. On termine un chapitre, on se dit bon allez encore un et ainsi de suite, ainsi de suite. On ne peut difficilement lâcher ce livre. Il est vraiment, à ce niveau là c'est vraiment top, c'est rare que je sois autant dans une lecture et pourtant de base c'est pas vraiment mon style de lecture. C'est à dire que c'est assez simple, c'est assez voilà, comme dit ça ressemble beaucoup à Twilight quand même. Mais franchement c'est hyper addictif, je pense que ceux qui lisent cette saga comprendront. Et c'est seulement quand on a lu le premier et qu'on est dedans qu'on comprend à quel point c'est addictif. Bref, et je pense comme dit que si c'est si addictif c'est parce qu'il se passe tout le temps quelque chose, que ce soit au niveau de l'intrigue ou au niveau de la romance entre Lys et Anna. C'est à dire qu'on a comme un échange comme ça, c'est à dire que parfois on progresse dans l'intrigue, dans l'histoire, dans ce qui se passe, dans les conflits. Et parfois c'est la relation entre Lys et Anna qui évolue. D'ailleurs je ne sais pas du tout où va mener cette histoire d'amour. Franchement je vous dis, à la fin on est hop, mais hop, voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on se plonge un peu plus dans l'univers fantastique et ça c'est vraiment bien. On découvre donc de nouvelles créatures et qui ont elles aussi leurs particularités. Alors j'avais peur que ça tombe trop dans le cliché, mais je trouve que Sophie Joma a su ajouter des détails pour rendre le truc un peu plus unique et forcément plus intéressant. Parce que comme je dis, les histoires de loups-garous et tout ça, on en a un peu vu des tonnes et des tonnes. À force c'est toujours la même rengaine, mais là elle a vraiment trouvé quelque chose pour changer la donne et c'est très intéressant. Donc elle avait déjà trouvé je trouve dans le premier, on apprend qu'il y a plusieurs sous-races de loups-garous entre guillemets. C'était très intéressant d'avoir fait ça et là encore elle nous surprend et voilà. Moi je suis ravie, je trouve que c'est très très bien ce qu'elle a fait à ce niveau-là. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce livre parce que finalement c'est une lecture assez simple. Mais c'est, voilà, je le recommande vraiment pour le côté addictif, pour le côté original, même si l'univers fantastique parait banal. Elle a vraiment su, comme je dis, apporter des touches pour le rendre original. Et la fin, la fin de celui-ci est juste dingue, c'est comme le premier. On termine le livre et on se dit, oh je veux la suite ! Et là encore plus que le premier, là vraiment encore plus que le premier. On a envie de découvrir la suite, je suis extrêmement frustrée de ne pas l'avoir sur la main. Je ne sais même pas quand le tome 3 sort chez J'ai lu. J'espère très très vite parce que j'ai vraiment besoin de connaître la suite. Voilà, moi je mets un gros gros plus pour la fin qui est topissime. Comme vous le savez, j'ai également lu Ce que je sais en fin de Carrie Hope Fletcher. Je ne vais pas en reparler dans cette vidéo, je vais juste vous dire que j'ai passé une très très bonne lecture. Que c'est un livre rempli de bons conseils pour affrotter le quotidien. Ça vaut pour les adolescents mais il y en a beaucoup aussi qu'on peut appliquer aux adultes. Et je pense que certaines personnes pourraient tirer de très bonnes leçons des conseils qu'elles nous donnent. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo où je vous en parle. Puisque je vous propose aussi d'en gagner quelques exemplaires. Et enfin pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de A Silent Voice de Yoshitoki Oima. Donc en fait j'ai mon petit carnet comme ça là, donc j'ai regardé le nom. Yoshitoki Oima, donc que je n'ai pas en fait, puisqu'on m'a prêté le premier tome. Et ensuite c'est très très mal, ne faites jamais ça les enfants. Je suis allée lire les scades sur internet. Donc j'ai lu la totalité des tomes qui existent de A Silent Voice. Par contre je ne me souviens plus du tout des prénoms, donc je suis vraiment désolée. Mais A Silent Voice en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est sourde en fait. Et qui va intégrer une classe d'élèves, j'aime pas dire ça mais d'élèves normaux, donc d'élèves entendants en fait. Et ça va très très mal se passer pour elle. Elle va être victime d'harcèlement, on va la maltraiter, enfin bref. Franchement elle va morfler de chez morfler. Et il y a en particulier un garçon qui va se faire un malin plaisir à lui faire du mal. Alors déjà gros gros plus pour ce manga puisque l'héroïne est une sourde. Et donc elle parle le langage des signes, c'est je trouve extraordinaire de réussir à faire de quelqu'un qui ne peut pas parler un personnage principal. Et c'est très intéressant la façon dont les dessins ont été faits pour la montrer en train de signer. Je trouve ça vraiment très très bien. Il y a des thèmes vraiment très intéressants et très importants qui sont abordés dans cette série de manga. C'est à dire qu'on a l'handicap, donc bien sûr l'handicap quand on est sourd. On a le harcèlement, la tolérance en fait, comment devenir tolérant, qu'est-ce que la tolérance finalement. Le suicide est abordé, le deuil, qu'est-ce qu'il y a d'autre. On nous parle aussi beaucoup de l'amitié en fait. L'amitié est un thème vraiment central dans cette série de manga. Et je l'ai vraiment trouvé que c'était très bien foutu puisqu'on avait vraiment toutes les nuances que l'amitié peut avoir. J'ai été extrêmement touchée par ces mangas parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur en fait. Donc en fait, je vais un petit peu raconter ma vie mais mon frère est malentendant. Il est complètement sourd d'une oreille et de l'autre en fait, il entend beaucoup moins que ce que nous on entend. Donc il est appareillé de l'autre oreille. Donc je pense que vous comprenez que c'est un thème qui me touche tout particulièrement. Et j'ai eu à plusieurs reprises les larmes aux yeux puisque mon frère a été aussi... Enfin, il a eu beaucoup de mal à accepter cet handicap et à vivre avec au tout début en tout cas quand on l'a découvert. Il était en primaire je crois quand on a découvert son handicap. Et ce qui se passe en fait c'est que je sais qu'il a pas... Il a eu beaucoup de chance, il est tombé sur des gamins vraiment géniaux. Il a eu une très bonne bande de potes mais je pense qu'il y a aussi des enfants beaucoup moins sympas. Et quand j'ai vu ce qu'on fait à cette gamine dans les mangas, c'est-à-dire qu'on lui vole ses appareils, on lui détruit ses appareils. C'est vraiment affreux. À un moment donné, on lui arrache son appareil et on lui... Comment dire ? On lui fait mal à l'oreille. Elle saigne de l'oreille. J'étais toute... Voilà, ça m'a complètement retournée. Ça m'a mis vraiment très 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 mal parce que je sais combien un appareil auditif est cher. Ce que ça coûte, ce que ça vaut. Donc quand à un moment donné, je sais plus, le gamin s'est engueulé et qu'on lui dit que l'appareil vaut je sais plus combien en monnaie japonaise. Mais bref, j'étais genre là, bah ouais mon gars, tu crois que c'est gratuit ou quoi ? Je me suis mis à parler au personnage, vous dire à quel point je me suis impliquée dans cette liste-là. Mais voilà, donc ça m'a mis extrêmement mal au cœur parce que ce qu'on lui fait subir, c'est vraiment très très difficile. Et voilà, je suis totalement bouleversée par... Voilà, ça m'a totalement bouleversée. Je me suis imaginée ce que mon frère a pu subir. Il a pas subi des trucs aussi graves que ça. Mais voilà, il a quand même eu quelques moqueries. Et par contre, ce que je regrette pour ce manga, c'est que l'histoire d'amour est pas très développée en fait. Elle est vraiment reléguée au second plan. Et ça m'a rendu assez triste parce que je m'attendais, au contraire, à ce que ce soit un peu très très mis en avant. Vous voyez vraiment un truc très progressif entre le mec qui a harcelé la fille et qui essaye de se faire pardonner auprès d'elle. Et voilà, je m'attendais à une histoire d'amour... Alors, j'allais dire plus touchante, mais c'est pas vrai parce que leur histoire d'amour est très touchante. Mais je m'attendais un petit peu plus à des bisous, des trucs tout mignons, vous voyez. Vraiment un truc de shoujo, mais c'est vraiment pas le truc le plus important de l'histoire. Et même si moi j'ai été déçue, d'un côté c'est pas plus mal, j'ai trouvé ça très bien qu'ils parlent autant de cet handicap, qu'ils mettent en avant les problèmes de tolérance, etc. C'est une bonne série de mangas, moi je recommande, c'est super sympa, les dessins sont plutôt bien. C'est pas non plus fou, il y a des mangas où les dessins sont beaucoup plus jolis. Mais moi j'ai beaucoup aimé par exemple la façon dont, comme je disais, les signes ont été retranscrits. Et je le recommande en tout cas si vous avez envie de lire un manga un peu plus profond, un shoujo un peu plus profond avec un thème comme celui-ci, qui est le handicap, voilà, être malentendant. Sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye !